Bon dans cette vidéo on va aborder un sujet qui vous tient à la route c'est le pneu Avant toute chose je pense qu'on va déjà un peu vous expliquer un petit peu ce que c'est le pneu il y a quand même pas mal de choses à dire là dessus. C'est un pneu en gomme ce qu'il faut penser c'est qu'il n'y a pas que de la gomme dans le pneu on va retrouver à l'intérieur une structure en fait en métal qui va être quadrillée qui va permettre de durcir le pneu surtout qu'il puisse résister au cou et au poids de la voiture. On va retrouver ici une partie dans le pneu qui va faire l'étanchéité avec la jambe ça je sais pas si on se rend compte c'est hyper dur à l'intérieur c'est du câble en acier donc ça c'est vraiment ça va coller le pneu et ça va permettre de durcir le pneu. J'imagine que vous vous doutez que c'est pas les mêmes pneus pour toutes les voitures ils ont des dimensions des tailles. Je vais un petit peu vous expliquer comment déchiffrer tout ça. Sur le côté du pneu on va retrouver en fait des indications avec des dimensions à quoi ça correspond le premier chiffre a par exemple 175 175 en fait tu es ça va être la largeur de la bande de roulement du pneu toute cette largeur là elle est exprimée en millimètre du coup 175 mm sur ce pneu là après vous avoir un petit slash suivi d'un 65 65 en fait ça va être le pourcentage de la largeur du pneu qui va en fait déterminer la hauteur du flanc alors quoi ça sert les flancs en fait amortir les chocs et donner de la souplesse à la voiture. On va remarquer sur les voitures de sport les flancs vont être tout petit ça va être pour mieux accrocher la route mais alors du coup niveau confort là on sera zéro après vous avoir un autre petit indice alors juste après on va retrouver le R. Le R qu'est ce que ça signifie on peut avoir un R ou un D alors les D vous en verrez pas beaucoup c'est ce qui va déterminer la structure du pneu. R là on va être sur du pneu radial donc en fait ça va être à l'intérieur je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des nappes métalliques là on va être sur une nappe qui se croise en fait perpendiculairement ça va être radial ensuite on va avoir encore un petit chiffre là c'est 14 par exemple 14 en fait ça va être le diamètre du pneu alors c'est le diamètre du pneu c'est 14 pouces c'est exprimé en pouces alors ça peut aller de ça commence à 12 ça peut aller jusqu'à 22 23 24 ça va déterminer en fait la taille de la jambe on entend souvent parler il va avoir après deux petites choses alors souvent c'est pas écrit en gros là là par exemple ça aurait dû être à la suite ça ne l'est pas on va le retrouver un peu plus loin juste ici là par une série de deux chiffres et une série de lettres 82 là par exemple et T alors qu'est ce que ça signifie 82 et T alors ça va être un liste de charges et de vitesses alors d'ailleurs je vous mets un petit lien si vous voulez en bas dans le descriptif où il ya un petit tableau qui explique toutes les correspondances que je vais pas toutes vous les faire en fonction du chiffre et de la lettre à quoi ça correspond jusqu'à quelle vitesse le pneu est autorisé de rouler jusqu'à quel poids le pneu peut supporter une charge voilà ça ça c'est important de les respecter sur les voitures si vous avez un certain lundi c'est une certaine vitesse à respecter surtout gardez bien ces mêmes indices pour la voiture c'est prévu par le constructeur on va pas en mettre d'autres ça pourrait devenir dangereux Voilà je vous ai parlé un petit peu du pneu pour savoir un petit peu ses dimensions ses caractéristiques maintenant on va se pencher un petit peu sur le sujet de comment regarder s'il est en bon ou mauvais état alors c'est assez simple on a des petits témoins qui sont dans le pneumatique ces petits témoins c'est les témoins d'usure c'est à dire qu'à partir du moment où on arrive à ce témoin d'usure en fait le pneu est plus capable d'évacuer suffisamment d'eau pour être en toute sécurité là on voit qu'il ya un tout petit peu d'espace avant de toucher le témoin d'usure là le client avait préféré remplacer les pneus et c'est vrai que il faut pas forcément attendre d'être sur le témoin quand on est sur le témoin c'est souvent un peu tard là on est quand même à la limite niveau sécurité donc là on parlait d'une usure assez classique le pneu c'est usé partout de la même façon on est arrivé sur les témoins le pneu est mort il peut avoir plusieurs usures différentes qui va aussi engendrer des fois un peu de diagnostic pour savoir pourquoi le pneu c'est usé comme ça le pneu peut s'user que au milieu les côtés vont être en bon état mais le milieu va être tout lisse là qu'est ce qui s'est passé tout simplement les pneus ont été trop souvent sur gonflé ce qui fait qu'en fait les pneus pour exagérer était en forme en forme de dôme et donc en fait on roulait que sur la partie centrale là il y avait un problème sur le mode de pression des pneus du coup ça a usé le pneu que sur la partie centrale deuxième petite chose qui peut arriver sur l'usure des pneumatiques c'est usé le côté droit et le côté gauche à avoir un côté central qui est encore en bon état là du coup qu'est ce qui s'est passé exactement l'inverse on a roulé sous gonflé le pneu en fait était écrasé parce qu'il était sous gonflé et on avait les deux parties sur les côtés qui touchaient toujours la route et la partie centrale qui touchait pas la route du coup on a usé complètement les deux côtés on a roulé sous gonflé après il va avoir aussi notre type d'usure que sur un côté ou le droit ou le gauche du coup quand on est sur une voiture c'est où le côté extérieur ou le côté intérieur là en fait ce qui va se passer ça va être un problème de parallélisme le parallélisme c'est l'alignement des roues de la voiture en fonction de si les roues sont trop fermées vers l'intérieur ou trop ouvertes vers l'intérieur en fait le pneu quand vous allez rouler en exagérant vous roulez en ligne droite mais le pneu il est comme ça qu'est ce qui vient en premier c'est frotter la partie intérieure ou la partie extérieure si vous avez une usure que d'un côté ou de l'autre faudra penser à aller voir le garagiste parce que vous avez un problème de parallélisme du coup vous allez user vos pneus beaucoup plus vite je vous rappelle qu'un petit peu comme ça c'est pas loin de 80 euros il y en a quatre sur la voiture je vous laisse faire le calcul on sait un peu mieux comment analyser son pneu du coup je vous ai parlé tout à l'heure que la pression c'était assez important on a vu que ça pouvait user le pneu d'une mauvaise façon il va falloir être assez minutieux et vigilant sur la pression qu'il va falloir mettre parce que comme je vous ai dit ça peut user les pneus sur le côté ou sur la partie centrale par contre j'ai jamais fait la pression des pneus je sais pas faire et bien on va faire une démo tout de suite pour voir comment faire la pression des pneus la pression des pneus c'est enfantin vous allez voir il ya la valve ici tout simplement on va enlever le petit capuchon qu'on le dévisse un sens inverse des aiguilles d'une montre on va prendre le gonfleur alors là c'est un gonfleur un petit peu particulier c'est plutôt ce qu'on utilise dans les garages donc c'est manuel si vous allez en station service vous n'aurez sûrement pas de petites manettes comme ça pour mettre la pression ça sera un long tuyau vous aurez ce même embout par contre et vous aurez un grand tableau avec plus et moins donc assez simple la petite particularité ça va être au niveau de la mise en pression du pneu il va falloir mettre l'embout sur la valve on appuie un petit peu pour déverrouiller le système on se met dessus on appuie bien et on relâche là c'est un embout qui est neuf donc il tient bien il n'y a pas de perte d'air vous allez voir des fois dans les stations service c'est quand même utilisé par un peu tout le monde et pas souvent très très bien utilisé ça a tendance à perdre un peu d'air je vous conseille c'est d'être ou à deux ou alors de vraiment bien appuyé fort sur le sur le truc pourquoi je vous ai dit être à deux et pour qu'il y en a un qui reste appuyé constamment le temps que vous mettiez l'air dans le pneu alors vous allez me dire combien je vais mettre dans le pneu maintenant ça c'est simple il y a plusieurs façons de le savoir dans la portière souvent au niveau conducteur vous allez avoir une petite étiquette avec la pression des pneus vous regardez et vous mettez en fonction vous avez des cadrans c'est gradué c'est exprimé en bar souvent on va dire en règle générale sur des petites voitures on est aux alentours de 2 bar 2 bar 2 sur des voitures un peu plus grosses on va être aux alentours de 2 bar 4 2 bar 5 voilà vous avez vu rien de plus simple il ya quatre pneus sur une voiture on fait pas qu'une seule roue on vérifie toujours les quatre et le petit bonus on pense à la roue de secours dans le coffre parce que celle là si elle est dégonflée le jour où vous crevez peut vous dire que vous allez vous en vouloir ne pas avoir pensé à faire la pression de celle-ci voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les pneumatiques toutes les caractéristiques d'ailleurs n'oubliez pas de télécharger si ça vous intéresse le petit tableau qui explique les indices de vitesse et de charge ce sont pas à savoir j'espère que vous vérifierez vos pneus en temps et en heure pour rouler en toute sécurité n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire